Bonjour, tout le monde. Soyez la bienvenue à cette séance remarquable 3.1. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Donc, il s'agit de volet 3. Quel est le progrès de l'éducation et le recrutiel des enseignants? Ce qui est très sûr à travers cette conférence, c'est que les enseignants sont essentiels et cruciaux dans la transformation de l'éducation. Et en effet, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Donc, les enseignants ont beaucoup d'influence et l'éducation pour le développement durable est essentielle avec l'aide des enseignants. Et bien sûr, cela doit s'appliquer à l'ensemble des établissements scolaires. Donc, les enseignants ne se sentent pas convaincus de mettre en œuvre ces composants. Donc, voici le contenu de cette séance. Comment est-ce qu'on peut en fait relever les défis en manque de confiance, en manque de connaissance et également promouvoir l'apprentissage socio-émotionnel? Il y a des enseignants qui se plaignent d'un manque de support éducationnel, etc. Donc, pendant notre séance, nous allons aborder les questions suivantes. Alors, comment est-ce qu'on peut être préparé comme enseignant? Et que rend en fait l'enseignement comme une expérience transformatrice? Comment le processus de politique soutient la préparation des enseignants dans l'éducation transformatrice? Et comment l'éducation ou la formation initiale peut préparer les enseignants pour être prêts à ce genre de transformation? Donc, comment est-ce qu'on peut préparer les enseignants selon le contexte? Et quelles sont les compétences clés qu'on doit disposer? Alors, je me présente. Je m'appelle Jimmy Taylor. Je vous dis bonjour de l'Afrique du Sud. Il m'est un grand honneur et plaisir d'être parmi vous. Et je tiens à vous présenter nos intervenants excellents qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, nous avons Docteur Di Samcitet, Docteur Di et directeur général agent pour l'éducation du ministère de l'éducation de la jeunesse et de l'export du Cambodge. On est honoré de vous avoir ici. Pouvez-vous dire quelques mots de bienvenue et dire bonjour à notre audience? Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous parle de Rwanda, en fait. Et je vous remercie, Jim, pour cette introduction. Donc, je m'attends avec impatience à la discussion intéressante. Alors, nous avons un citoyen mondial qui est du Cambodge et qui est directeur général agent. Il est actuellement à Kigali, Rwanda, en Afrique, pour promouvoir l'éducation transformatrice dans le monde entier. Il est expert en rendant possible que les politiques éducationnelles nous permettent d'enseigner la transformation qu'on veut. On ne veut pas que les gens soient contraignés par les politiques. Alors, nous avons Docteur Mika van Ingelen, de la Belgique. Donc, Mika, merci d'être ici aujourd'hui. Donc, elle a travaillé dans ce domaine pendant toute sa carrière. Donc, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, Mika, est-ce que vous pouvez dire quelques mots de la Belgique? Mika, bonjour, Jim, et bonjour, l'UNESCO, et également les ASPNET et l'APCU de l'UNESCO de m'avoir invité pour présenter devant vous concernant la préparation des enseignants. Super, Mika, alors, c'est Docteur Mika van Ingelen, elle est maître de conférences, donc, elle est également membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Donc, c'est-à-dire que UCLUVN et Lindbergh, Teacher Education. Donc, je pense, je tiens à remercier l'UNESCO d'avoir rendu ce programme possible. Maintenant, nous allons regarder des développements ou des progrès dans le monde entier, qui est le lancement de l'UNESCO de cette publication, réimaginer nos avenirs ensemble. Et nous allons avoir une saisie écran de ceci plus tard, mais cette publication est un point tournant pour l'éducation dans le monde entier. En fait, jusque-là, en fait, tout s'est passé de manière individuelle, donc les gens signalaient des choses qu'ils voulaient apprendre. Mais réimaginer nos contrats sociaux ensemble pour l'éducation, c'est pour le bénéfice de l'humanité, pour bénéficier de la planète et aussi bénéficier d'un bien commun. Donc, le focus ou l'accent est mis sur les perspectives mondiales et les biens communs font de l'essence de notre enseignant. Donc, MICA et son organisation ont vraiment piloté ce travail concernant la réimagination de notre futur, dont nous avons beaucoup de défis devant nous, le changement climatique, la liste est illimitée. Donc, il faut préparer des enseignants et on peut préparer, on doit préparer ou former les enseignants à apprendre. Donc, c'est ça ce qu'on va débattre aujourd'hui. Et maintenant, je vais donner la parole à Dr. Di. Donc, pendant cette séance ou présentation, il va parler de ce changement, comment l'éducation permet aux enseignants d'apprendre. Alors, nous allons maintenant écouter la présentation par Dr. Di. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sam Siddetti. Je suis directeur général à juin pour l'éducation du ministère de l'Éducation de la GNSS part du Cambodge. Je m'adresse à vous en tant que décideur politique dans le secteur de l'éducation au Cambodge. Je couvre la réforme de la formation des enseignants et on me concentre en particulier sur l'amélioration de la qualité des enseignants dans le cadre de la préparation des enseignants ainsi que du développement professionnel des enseignants. Je tiens à remercier l'UNESCO et l'FCU pour l'opportunité qui m'a été offerte de prendre la parole au cinquième forum de l'UNESCO sur l'éducation transformatrice pour le développement durable et la citoyenneté mondiale. Alors maintenant, je vais partager mon écran. Ma présentation se portera principalement sur ceci. Donc, dans quelles mesures nous préparons les enseignants au Cambodge et les compétences du XXIe siècle qui nous préoccupent autant pour le Cambodge. Alors, ce dont nous avons besoin, c'est de nous concentrer sur la façon dont nous pouvons améliorer nos enseignants avant d'améliorer nos élèves. En tant que décideur politique, nous examinons les tendances et les problèmes régionaux. Nous regardons ce qui se passe aux écoles, ce que les acteurs, les parents et les élèves disent du service de l'éducation, en particulier ceux qui passent 12 ans à l'école et qui passent plusieurs années au-delà de l'école. Mais je parlerai surtout de l'école. Ce dont nous avons besoin, dont ce que chaque élève a besoin, c'est un bon enseignant. Et bon enseignant a besoin d'un bon directeur d'école. Et ce bon directeur d'école a besoin d'un système très favorable et d'une école bien financée, bien participée, afin que l'école puisse mieux fonctionner dans cet égard. Le Cambodge se concentre donc maintenant sur la possibilité de changer le rôle des enseignants. En enseignant la matière, en enseignant les livres aux élèves et en examinant également comment l'élève, et en veillant à ce que l'apprentissage autodirigé de l'élève soit assuré. Et l'enseignant est aussi, en apprenant de vie, ils doivent être capables d'inspirer les étudiants à apprendre, de guider les étudiants à apprendre, et d'aider les étudiants à mieux apprendre. Nous ne savons pas vraiment ce que nous leur enseignons aujourd'hui pourra leur être utile comme connaissances et savoir-faire pour demain. Nous observons que ce que nous leur avons enseigné, principalement nous leur avons appris comment traiter les problèmes dans le passé. Et certains répondent à ces questions dans le présent, et nous ne sommes pas sûrs que ce que nous leur enseignons maintenant seraient les connaissances et les compétences pour faire face aux enjeux et aux problèmes futurs. Il existe un cadre directeur pour la préparation et le développement des enseignants au Cambodge. Nous avons le plan d'action pour la politique des enseignants, et il a été adopté fin 2014 et entièrement mis en œuvre début 2015. Nous mettons en œuvre ce plan d'action pour la politique des enseignants depuis déjà 5 à 6 ans, et nous ne sommes toujours pas en mesure de résoudre les problèmes existants en raison de la capacité financière ou en raison de la capacité institutionnelle, et nous avons également besoin d'ajuster cette capacité. Du plus, nous avons les normes professionnelles des enseignants qui guident les enseignants et les écoles pour modèler et façonner leurs enseignants respectifs conformément à la norme. Nous avons besoin de plus d'enseignants aspirants. Nous avons besoin d'enseignants, de plus d'enseignants professionnels qui peuvent s'engager à enseigner et à aider des élèves à apprendre. Nous avons le cadre du cursus, donc de cas 12, pour guider les établissements des formations des enseignants, et dans le contexte du Cambodge, nous utilisons des institutions de formation des enseignants, ainsi que des institutions de formation des enseignants, en tant que centres de formation des enseignants. Donc, ils doivent tous répondre aux normes de fournisseurs de formation des enseignants. C'est ce que nous avons fait, c'est un gros travail pour les décideurs politiques, pour améliorer la qualité des enseignants, ainsi que la qualité des formateurs d'enseignants. Nous devons réajuster notre système scolaire. Nous devons également adapter notre institution de formation des enseignants. Et afin de responsabiliser et de soutenir les enseignants qui font si bien pour l'école, qui aident si bien le système, et puis nous avons commencé à adopter la politique Teacher Career Pathways, ainsi que les politiques de développement professionnel continu pour le personnel éducatif dans son ensemble, parce que nous avons fait une orchestration des enseignants, des enseignants éducatifs, des directeurs d'école, des décideurs politiques, des parents, ainsi que des élèves eux-mêmes, en adhérant pour améliorer la qualité de l'éducation. Alors, comment préparons-nous nos enseignants candidats à l'enseignement ? Les candidats à l'enseignement au Cambodge, nous ciblons les finissants, les diplômés du secondaire, ceux qui obtiennent, en fait, leur diplôme de deuxième année, du secondaire, et ils peuvent ensuite postuler à l'examen d'entrée, ce qui est très, très compétitif. Et après avoir réussi à l'examen de stage, donc ils seront formés pendant deux ans, l'examen d'entrée, en fait, après avoir réussi à l'examen d'entrée, ils sont formés pendant deux ans, principalement pour être instituteurs des écoles primaires, enseignants scolaires, pré-scolaires, ainsi que des enseignants des écoles locales. Nous avons aussi des universités de formation des enseignants, nous en avons deux, nouvellement créées, bien équipées, avec soutien du GECA. Ces deux écoles normales proposent deux programmes, donc un programme de deux ans et un programme de quatre ans sur une base pilote, afin que nous puissions voir comment le programme de deux ans et le programme de quatre ans seront différents à l'un de l'autre. Et nous envisageons également d'arrêter le programme de deux ans. Nous sommes en train de transitionner vers un programme de quatre ans, mais dû au manque de ressources, nous sommes en train de mettre en œuvre les deux. Seul l'Institut national de l'éducation a ce que nous acceptons, et nous encourageons les diplômés universitaires au moins en baccalauréat dans leur domaine de spécialisation dans la matière disponible aux écoles et à postuler un poste qui est aussi très compétitif. Et puis, ils deviennent professeurs de l'enseignement secondaire. Donc, le seul point d'entrée pour devenir enseignant est de passer par tout cela dans un établissement de formation, un établissement de formation des enseignants. Il n'y a pas vraiment d'alternative pour devenir enseignant. Il faut passer par toutes ces voies pour devenir enseignant. Les enseignants et la communauté sont les fonctionnaires du gouvernement au Cambridge. Ils deviennent personnels de l'éducation et du ministère de l'Éducation. Une fois leurs études sont terminées, ils terminent avec succès leur programme, puis ils seront immédiatement recrutés pour devenir enseignants dans des écoles publiques. Et la qualification des enseignants des écoles existantes. Vous pouvez voir que plus de 50 % des enseignants actuels au Cambridge n'ont toujours pas de licence. Certains d'entre eux n'ont encore qu'un diplôme d'études secondaires ou des diplômes d'études secondaires intérieures et supérieures ou juste un baccalauréat, parce qu'ils ont été recrutés dans les années 80 et 90. Donc, ils restent maintenant dans le système. Et ils travaillent avec deux voiements pour le gouvernement depuis plus de 30 ou plus de 40 ans. Ils sont quinquagénaires, je suppose, en ce moment. Et nous visons à avoir, en fait, plus d'enseignants titulaires de licence. Au moins, nous devons les éduquer pendant quatre ans ou deux ans pour être qualifiés pour être des enseignants du secondaire ainsi que des enseignants des écoles standards mondiales. Ceux-ci sont en cours de réforme. Nous procédons également à la mise à niveau des enseignants, à la mise au niveau des qualifications, afin de les aider à se conformer au cadre de compétences de l'ASEAN que nous avons convenu de travailler ensemble dans le cadre de normes de compétences des enseignants de l'ASEAN que nous devons aller ensemble à partir d'après 2020. Ceci n'est qu'une élaboration de ce dont je viens de parler plus tôt, mais vous pouvez simplement le lire et vous voyez que c'est la formule que j'ai mentionnée plus tôt. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont les faibles qualifications que je viens de mentionner et l'accès limité aux appareils TIC et à la connectivité à la fois pour des institutions de formation des enseignants et pour des écoles. La politique est de rendre l'établissement de formation des enseignants proche de l'école afin qu'ils puissent entrer et sortir pour soutenir à la fois la formation initiale et la formation continue permanente des enseignants et qu'ils puissent revenir pour le service de l'établissement de formation des enseignants. La langue anglaise est toujours un problème et nous avons peu de support d'enseignement et d'apprentissage, de contenu d'enseignement, de contenu d'apprentissage en cours aussi. C'est tout ce dont nous avons besoin pour produire plus et continuer. Le programme de développement professionnel vient de commencer à plus grande échelle. En conclusion, ce que nous nous concentrons maintenant est d'aider l'enseignant et soutenir l'enseignant et d'améliorer la qualité des enseignants à travers la mise à niveau des qualifications, ainsi que les CPD pour s'assurer qu'ils travaillent ensemble pour qu'ils créent un environnement sans, pour qu'ils soient motivés, engagés et aussi avec le soutien des partenaires au développement, à savoir l'UNESCO, le GPE, JICA, COIKA, l'ABAD et la Banque mondiale. Ils ont soutenu conjointement la réforme du système de formation des enseignants, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure, la salle de classe, ainsi que les programmes de CPD pour des enseignants. Et la politique de gestion dans les écoles a été renforcée pour améliorer la qualité des services avec une plus grande participation communautaire. Nous devons façonner les établissements de formation des enseignants pour qu'ils fournissent à la fois un programme de formation initiale et permanente. Auparavant, ils n'offraient qu'une formation initiale, mais il manquait un programme de formation permanente. C'est la fin de ma présentation. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Web du ministère, MOIYS.gov.kh. Merci de votre attention. J'espère recevoir vos commentaires et questions après la séance. Je passe maintenant au modérateur. Oui, un grand merci à Dr. Di, qui est expert politique du Cambodge. Donc, vous avez parlé comment les politiques peuvent rendre ces opportunités possibles. Et vous avez partagé les cas d'études, études des cas du Cambodge. Donc, il est en train de vous parler du Kigali du Rwanda. Donc, il est en train de travailler sur le développement des politiques dans le monde entier. Donc, pour que les écoles puissent se développer. Voilà, je vais faire un résumé de ce qu'il vient de dire. Donc, il faut en fait apprendre aux enseignants à apprendre. Lorsqu'on était à l'école, on a été formé sur les connaissances. Mais si on peut être formé sur apprendre, rien n'est impossible. Lorsqu'il y a ces incertitudes du COVID-19, la pandémie, si on a appris comment apprendre en appliquant des politiques, on peut surmonter toutes les crises. Mais si vous avez appris des faits qui sont plus pertinents, en fait, ils ne sont pas vraiment utiles. C'est pour ça que l'imagination est très cruciale. C'est pour ça que je vous ai montré cette publication, qui est vraiment un point tournant dans l'histoire de l'éducation dans le monde. Dr. D est vraiment au cœur et leader dans ce domaine de travail de politique. Plus tard, nous allons vous demander plus de commentaires. Maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un qui est vraiment au cœur de la préparation des enseignants dans ce monde incertain. Comment est-ce qu'on peut préparer des enseignants pour qu'ils soient confiants, pour qu'ils aient confiance ? Alors, professeur Mika vous dit bonjour de la Belgique. Donc, je vous donne la parole. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Mika van Ingleim de la Belgique. Dans cette courte présentation, je voudrais vous parler d'une pratique particulière que nous avons au Teacher Education Institute de l'UCLL à Louisville. Voyez qu'il est un membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO ASP.net. Je parlerai du programme de ce que nous appelons l'IEC, la classe éducative internationale. Alors, ce programme international d'éducation au développement durable, inspiré de l'UNESCO, existe depuis 2009. et depuis lors, un laboratoire expérimental qui stimule l'innovation dans l'ensemble du programme de formation des enseignants et dans l'ensemble de l'Institut. Ce programme vous donnera une idée générale de la façon dont nous travaillons pour l'ensemble du département de formation des enseignants. Actuellement, les étudiants de la formation des enseignants flamands suivent des cours dans ce programme international et les étudiants internationaux de plusieurs nationalités et de plusieurs cultures et disciplines participent aux activités d'apprentissage de la formation des enseignants flamands. Les activités d'apprentissage sont de plus en plus intégrées et de plus en plus façonnées pour réaliser l'internationalisation et l'apprentissage transdisciplinaire dans notre formation des enseignants. J'aimerais construire le début de mon histoire autour de quelques chiffres cruciaux, 4, 5, 1 et 17. Le 4 représente le fondement de notre programme. Le 4 de A64. Nous nous efforçons de développer une éducation de qualité. Depuis 2015, cela signifie mettre en oeuvre la CIG 4 et en particulier explicitement dans notre programme 4, 7. Le 4 font également référence aux quatre piliers de l'éducation. Ce programme existait déjà avant que les ODD ne soient formulés et il était toujours fondamentalement construit sur les quatre piliers de l'éducation, comme indiqué dans le rapporteur LORSA Apprendre le Trésor. Cela a été publié au début du nouveau millénaire et dans la perspective du premier agente de développement durable. Pour nous, elles sont intemporelles. Etant semestre, nous avons des cours sur la façon d'apprendre à savoir comment voir, saisir et créer des opportunités d'apprentissage. Nous avons des cours à apprendre à faire dans lesquelles nous stimulons les étudiants à utiliser leurs connaissances pour innover, créer et prendre des risques et faire des erreurs ensemble. Nous avons des cours à apprendre à être, par exemple, les scénarios de cours pour vivre ensemble en 2050. Elle a le cours sur la langue, le code et la culture, le cours sur la croissance personnelle, sur la gentillesse, l'empathie et la gratitude. Un autre semestre, la structure de programme et les équipes de contenu des cours sont dérivées de cinq domaines d'action de l'UNESCO. Et les questions qui jouent un rôle racial dans les 17 OTT. Les UTT représentent les compétences clés pour le développement durable et nous emmènent aux objectifs, aux résultats d'apprentissage du programme et à travers l'approche que nous adoptons pour atteindre ces objectifs sur lesquels je vous mets davantage dans cette session. Dans notre approche, notre méthode de travail pouvait distinguer environ cinq attaques. Ne le sais pas, vous ne considérez pas comme des fraises linéaires exactes, mais comme des principes qui caractérisent les activités qui vont ensemble dans une certaine direction et viennent parfois plus ou moins au premier plan. Pour nous, l'éducation transformatrice commence par la compréhension profonde de la réalité et par l'essayer d'avoir un aperçu de tout un système complexe de personnes et de choses. Une compréhension profonde commence par l'écoute. Nous exploitons des méthodes comme des cercles d'histoire, la voix des images, le projet dans lequel des histoires sont partagées au moyen d'images et le dialogue. Nous avons plein d'exercices de dialogue internationaux, multidisciplinaires, dans lesquels les étudiants sont éduqués à reporter leur opinion, à écouter, non pas à répondre, mais à vraiment écouter, à comprendre l'histoire des autres et les perspectives des autres. Les dialogues sont organisés formellement en classe, mais aussi ponctuellement. Le dialogue sur la photo à droite était un dialogue de branche à l'entendement des attentats de Bruxelles en 2016. Les étudiants musulmans avaient peur de venir sur leur campus. Dans ce dialogue, il y a de la place pour toutes les histoires d'étudiants flamands d'origine turque et étudiés pour devenir enseignants musulmans en Belgique, des étudiants chrétiens, nigériens qui connaissent les souffrances de leur pays à cause de Boko Haram, par exemple. Lorsque vous écoutez des questions sur Jessa, Alors, à côté de l'écoute, vient le questionnement pour une compréhension profonde. L'enquête sur le vol, l'approche critique des récits et des informations disponibles. Nous avons des cours de recherche également. Nous avons aussi sur votre géostratégie, nous l'avons dans la formation initiale des enseignements, parce que nous voulons qu'il y ait un aperçu et se demande comme la chose. Et nous avons aussi en cours de la pensée critique. La pensée critique commence par s'interroger. Nous travaillons toujours à deux niveaux. Nous apprenons aux futurs enseignants à poser des questions aux mêmes et nous leur apprenons à le faire avec leurs élèves dans l'essai de classe. Et sur la base de l'étude du système éducatif national de chacun et de l'observation concrète des pratiques de chacun, nous remettons en question le cursus caché. Nous recherchons ce qui n'est pas enseigné dans nos écoles et tout suit les traces d'un passé colonial. La prochaine étape est la modélisation des systèmes. Il existe des exercices et une réflexion systémique, et une modélisation des systèmes avec de différentes parties prenantes en temps non-Covid. Nous avons collaboré pour cela avec des programmes d'autres universités membres du SPNIT, de l'UNESCO aux Pays-Bas. Des étudiants en sciences sociales à Amsterdam en tant qu'étudiants du programme de sécurité internationale, les EIG par exemple. Lorsqu'ils ont une vie d'ensemble, les élèves voient des préoccupations communes et trouvent des objectifs communs. C'est alors que la magie opère dans le programme. Dans tous les cours qu'ils travaillent en groupe, il n'y a pratiquement pas d'examens individuels. Et au début, ils trouvent le travail de groupe très difficile. Ils font face à l'interdépendance mutuelle, et tout d'un coup, ils commencent alors à trouver un objectif commun. La co-création démarre le processus d'imaginer des futurs possibles. Nous avons un discours dans la pensée de scénarios basé sur les tendances actuelles de notre société. Nos étudiants imaginent des scénarios pour de futures manières de vivre ensemble et ils pensent au rôle de l'éducation dans ces sociétés futures possibles. À la fin du sommet, ils présentent leurs travaux à des experts et à des décideurs politiques. Pendant des années, nous sommes allés à l'OCDE au Paris pour présenter aux membres de Syrie qui rédigeaient la publication sur les tendances qui façonnent l'éducation. La dernière partie du programme est l'action des étudiants pour le changement dans le cours de gestion du cycle de projets. Ils sont dotés d'outils pour monter leurs propres projets de changement positif. Ils imaginent qu'ils s'engagent, ils participent. Dans notre programme de formation des enseignants, nous nous internationalisons avec un objectif. Cette photo est prise dans le récent projet ASP.net Change Initiative Teaching Together Global Services pour le développement durable. Dans ce projet, l'élève s'inspire des formations d'enseignants de deux pays différents pour concevoir ensemble des activités d'apprentissage transformatrices à mettre en œuvre dans leur propre contexte local à intégrer des échanges virtuels pour leurs salles de classe. Dans notre formation d'enseignants, nous créons également avec un objectif. Nous célébrons également avec un but. Et nous voyageons avec un but. Et nous faisons la fête avec un but. Nous réorganisons les événements avec un objectif. Et nous travaillons pour établir un réseau avec un objectif. Un Flandre international. Et le but est d'apprendre ensemble. Ensemble, nous ne savons pas à quoi ressemblera le travail d'enseignement dans 20 ans. Nous savons que nos étudiants à l'avenir devront être capables de faire face au changement. Les choses vont changer. Les choses doivent changer. C'est encore une fois clairement indiqué dans le nouveau rapport de l'UNESCO qui est intitulé l'avenir de l'éducation. Nous pensons que la meilleure façon de préparer les enseignants à leur travail est de leur apprendre à créer ou même le changement pour un objectif commun. C'est ce que nous essayons de faire à le VAR. Merci. Merci, merci pour votre intervention qui est très inspirant et qui a fait un bon aperçu sur les cas de Louisville. Comme moi, je pense que nous avons tous un rôle joué pour l'enseignement des enseignants qui aient différents aperçus de l'avenir. C'était vraiment une intervention particulière. J'ai aussi capté un élément spécifique en ce qui concerne la politique par le docteur Levine. Comment nous comprenons la passion et le bien commun pour l'éducation, pour le meilleur avenir pour tous ? Je me tiens encore à l'esprit que les questions et les pensées que nous devons aborder avec le professeur Di. Professeur Di, vous avez voyagé en Afrique et aussi dans le monde entier pour l'implémentation des politiques. Les gens disent que nous avons beaucoup de ressources et beaucoup à faire comme un cas exemplaire et je me suis trouvé qu'il existe beaucoup d'expériences et ressources à Louisville. Comment vous encouragez les enseignants de faire l'usage des ressources ? Merci, Jim. Je pense qu'il faut être prudente lorsqu'on regarde et cherche les enseignants. Alors, si vous posez la question aux étudiants, ils veulent des étudiants qui apprennent de cœur. Donc, les enseignants qui enseignent par cœur, donc de cœur, sincèrement. Donc, ils veulent des enseignants qui peuvent les inspirer, donner des sources d'inspiration. Donc, je veux bien souligner deux points. Donc, on a besoin des enseignants qui apprennent de cœur. Et il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut préparer les étudiants ou attirer les étudiants ou attirer les gens qui souhaitent servir la société, qui souhaitent servir le secteur d'éducation. Je pense que la préparation des enseignants sont importants pour les décideurs politiques et aussi les décideurs de les gens qui offrent des finances. Donc, il faut être prudente parce qu'on ne veut pas, en fait, que les enseignants perdent leur intérêt. Donc, le développement continu de professionnalisme est important. Je l'ai mentionné plusieurs fois lorsque j'ai donné des conférences que les enseignants m'ont dit qu'ils ne veulent pas être fixés par le gouvernement, mais ils veulent être soutenus et motivés et ils veulent des directives et des soutiens pour tirer des leçons l'un à l'autre. Donc, en tant qu'aussi, en ce qui concerne le gouvernement et les décideurs politiques et les écoles, il faut préparer les plateformes et la base pour le développement des enseignants. Donc, lorsque les décideurs politiques viennent nous voir, il faut que nous puissions les aider. Donc, je vous remercie, Jim, d'avoir posé ces questions. Alors, Dertardi, merci de l'avoir confirmé parce qu'il s'agit plus de pouvoir être un professionnel passionné par un enseignant. Ce n'est pas vraiment un job ou un emploi en entier. Il faut être passionné pour être enseignant. Mais parlons un peu de la motivation. Et maintenant, dans un instant, nous allons poser la question, comment est-ce que vous, vous inspirez les gens et obtenir la confiance et comment ça se fait à l'université à l'UEVN ? Mais avant d'avoir les réponses des professeurs américains, je veux bien solliciter les participants à laisser leur message dans le chat. Donc, chers participants, vous pouvez poser des questions ou laisser des messages dans le chat. Nous allons les aborder dans des forums de discussion, mais vous pouvez également y contribuer. Donc, contribuer à vos idées. Comment est-ce qu'on peut transformer ce monde ? Nous sommes vraiment un point tournant dans le monde entier. Nous avons le document de transformation de l'UNESCO qui nous guide pour imaginer le futur. Mais, professeur Mika, pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements concernant comment motiver les enseignants étudiants ? Merci, merci, merci. Je vais essayer. J'ai deux choses à partager. Comme vous avez vu un message que j'ai essayé de transmettre à travers mon intervention, et le changement qui doit être créé par eux-mêmes, les enseignants. C'est ça l'essentiel de l'éducation transformatrice. Bien sûr, nous allons leur fournir un outil à changer eux-mêmes. C'est un outil efficace pour l'éducation transformatrice. Et il faut avoir une expérience de puissance pour la co-création. C'est une bonne manière de créer une confiance en soi. Et les erreurs sont essentielles. C'est quelque chose à faire au cours de ce processus. Et il faut motiver les enseignants pour qu'ils puissent avoir une situation d'apprentissage unique. Et deuxièmement, nous devons rendre un sens de groupe pour les enseignants. Un environnement authentique pour l'apprentissage doit être international, multinational et interdisciplinaire. Nous ne pouvons pas parler d'un perspectif varié lorsqu'on n'a pas de diversité. Et vous ne pouvez pas non plus parler d'un modelage complexe et de créer un système complexe lorsque vous n'avez pas de diverses perspectives. Nous devons mettre ensemble toutes ces perspectives différentes pour l'internationalisation, ayant toutes cultures différentes dans un bol unique. Oui, c'est pareil, soyez transdisciplinaire et nous devons rester connectés aux autres organisations, ce qui peut être appelé comme un réseau de l'éducation domestique et internationale. Oui, en Flandre, nous le faisons maintenant et nous essayons de le faire avec un réseau international. Je ne sais pas comment l'appeler un mot, mais si on sait qu'il existe un réseau international, nous pourrions établir une croissance mondiale. Et j'ai lu un article récemment qui indique que les enseignants, lorsqu'ils sont une part du réseau, qu'ils deviennent beaucoup plus innovants. Donc, l'apprentissage authentique, mais avec tous ensemble. Alors, c'est ce que nous faisons, pardon, c'est ce que nous faisons à travers un projet récent, à travers lequel nous essayons d'associer toutes les écoles de notre pays avec les instituts des enseignements, de l'éducation. Et nous pouvons trouver un lien de l'association entre différents instituts de l'éducation en classe. Je pense que c'est un exemple parfait et un bon mouvement à la partie suivante de notre discussion. Oui, merci. Et je vous ai mentionné cette publication de l'UNESCO, c'est « Réimaginer notre futur, pas seul, mais ensemble ». Et nos deux intervenants ont travaillé, ont mis l'accent sur le travail ensemble, donc le travail en partenariat. Donc, nous sommes en train de ré-envisionner et ré-imaginer le futur ensemble. Alors, le professeur Mika a souligné un objectif de développement. Donc, la question pour nos participants, quel objectif de développement durable est-ce qu'elle a mentionné ? Alors, essayons de voir si les participants donnent la bonne réponse et, en fait, l'administration va nous dire s'il y a des participants qui ont eu la bonne réponse. Après la séance, vous allez avoir un questionnaire ou une question dans le sondage. Donc, il s'agit de, en fait, un manque de compréhension de l'oral et un manque d'authenticité, etc., c'est quelque chose d'important pour l'éducation. Donc, nous allons également maintenant voir un étudiant qui a travaillé comme étudiant international et l'étranger et INSATS Adderonka Adderoloba. Elle est enseignante étudiante. Elle va parler de l'apprentissage sur le centre. Bonjour, je m'appelle Adderonka Adderoloba, je suis du Nigeria et je vous parle d'un perspective des enseignants d'aujourd'hui. En se passant sur mes expériences, en fait, l'éducation devient transformatrice lorsque les techniques live sont introduites. Donc, les étudiants disposent de différentes manières de s'interagir. Donc, l'éducation devient transformatrice lorsqu'il y a des approches souplesse ou souples qui sont appliquées dans leurs espaces et aussi dans leur vitesse. Et l'éducation devient transformatrice lorsque ce système devient, en fait, durable, où il y a un soutien de paire, de groupe de paire pour minimiser l'arceurment scolaire. Donc, voilà quelques idées pour rendre l'éducation transformatrice. Merci. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, c'était une étudiante très enthousiaste. Donc, comme elle a dit, s'il y a quelqu'un qui prend, en fait, vos recommandations, c'est cette dame. Donc, je suis en train de voir le chat pour voir s'il y a des participants qui donnent la bonne réponse. Alors, maintenant, nous allons écouter Isabelle Sanchez, une autre étudiante qui est en train de transformer la salle de classe et l'apprentissage pour l'avenir plus durable et inclusif. Bonjour, je m'appelle Isabelle Maria Catasulti. Je suis en Inde du sud de l'Espagne. Je parle d'un point de vue de l'étudiant pour l'éducation transformatrice. Basé sur mes expériences, l'apprentissage est devenu transformatrice lorsque vous êtes en plein air parce que cela change mes sens, mes sentiments et cela me fait reconnaître que tous les hommes sont différents parce que vous apprenez à créer une nouvelle communauté avec vos amis et vous prenez du soin. Et toutes ces expériences sont très importantes parce que nous savons maintenant comment traiter cette planète. Lorsque vous commencez à aimer la nature, lorsque vous êtes en plein air avec les autres étudiants, vous reconnaissez naturellement comment cette planète est merveilleuse. Et nous avons un but pour cela, de réagir les bagues plastiques. C'est ça le soin que l'on prend pour la planète. Regardez-le. Apprentissage et le soin. C'est ce qu'on apprend à travers l'apprentissage des enseignants. Alors, un grand remerciement pour Isabelle Sanchez qui nous a envoyé son message de l'Espagne en ce qui concerne l'éducation transformatrice. Alors, nous avons maintenant à faire la planète, Rowena Kivanaga, qui va nous parler de ce qu'elle fait basé sur les actions pour l'apprentissage de la communauté à son université. Bonjour, je suis Rowena Kivanaga de l'Université des Philippines. Je pense que l'éducation transformatrice va engendrer une transformation sociale et sociétale. C'est un accomplissement meilleur qui rend un apprentissage approfondi et une action sociale pour les étudiants qui veulent être partie de la solution pour leur communauté. C'est un accomplissement meilleur qui est de la mission. Enseignons tous ensemble pour l'éducation transformatrice pour le développement durable et la santé et le bien-être. Un autre grand remerciement pour Lodriga Ibanez qui a envoyé son message des Philippines. Elle a essayé de nous parler de l'éducation transformatrice en vie réelle et elle a remarqué comme un apprentissage authentique. C'est une voie très réelle. Je vous remercie encore une fois. Alors, on aimerait bien partager les aperçus de Philippe Tiva qui est venu de l'Université de Columbia. Mais avant de voir cette vidéo, tous ceux qui sont en compétition avec l'ODD4, vous avez bien fait. Vous étiez à l'écoute de nos interventions. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour le réseautage de ODD ? Pour le réseautage, Docteur Dee a aussi souligné la valeur de collaboration pour l'avenir durable. Alors, tapez votre réponse en chatroom. L'ODD est reliée avec le réseautage. Maintenant, nous allons écouter Monsieur de l'Université Columbia. Bonjour, j'enseigne à l'Université Columbia. Donc, je pense que la transformation en apprentissage est importante. J'ai fait mon mieux pour concevoir ma classe pour inclure des éléments clés. Donc, d'abord, il s'agit d'une réflexion souple ou douce parmi les apprenants. Donc, pendant le cours, les apprenants ont l'expérience en se basant sur les expériences préalables. Donc, ils réfléchissent sur le sujet de quel est l'objectif qu'ils souhaitent apprendre dans les cours et il faut également déconstruire les expériences préalables et formuler des nouvelles idées. Deuxième ingrédient que j'inclus dans ma cour, c'est le dialogue parmi les apprenants. Comme ça, ils peuvent s'écouter de manière très près et ils peuvent également s'écouter leur propre voix. Donc, cette communication est ouverte et démocratique. Je donne l'espace aux étudiants pour mener des discussions sans moi et je facilite des dialogues ouverts. Troisième ingrédient, c'est la connexion avec le terrain. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent sur le terrain qui sont invités pour faire la connexion entre la pratique et mon cours. Donc, j'essaie de rendre possible pour que mes étudiants, en fait, rencontrent des personnes du terrain pour s'échanger. Et finalement, je rappelle cette approche, c'est-à-dire que je leur enseigne les options qu'ils peuvent prendre en tant qu'enseignants du futur. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais inviter Prof Mika de donner la parole et ensuite, Dr D, avant de procéder au sondage. Alors, aussi, merci les participants. La réponse est l'ODD 17 concernant le réseautage. Alors, on est en train de parler de l'enseignement pour le développement durable. Donc, merci pour votre réponse. Alors, je tourne vers Prof Mika. Donc, qu'est-ce que vous allez nous recommander? Alors, j'aimerais bien commenter sur tous les quatre interventions, mais comme Félicia vient de dire, en fait, la connexion avec le terrain ou à la terrain ou terrain, c'est très important. C'est un aspect essentiel. Et lorsqu'on parle de discipline transversale, donc, on va en fait en dehors de notre contexte académique, nous rencontrons des organisations d'externes et ensuite, nous réalisons cette mixité de l'apprentissage formel et informel et non formel. Et c'est ce que j'ai intégré dans ma présentation. Donc, il faut vraiment faire de la fête et voyager parce que nous souhaitons voir des attitudes anticipées, mais c'est vraiment difficile de les évaluer, évaluer des attitudes. Donc, je m'a bien abordé ce sujet de l'évaluation dans l'éducation transformatrice et je sais très bien qu'il y a quelques participants ici présents qui travaillent dans la formation des enseignants, mais cela nécessite un rôle différent. Donc, il faut laisser le contrôle, il faut libérer le contrôle parce qu'on est dans le processus ensemble avec les étudiants ou les élèves pour développer une nouvelle réalité. Et des fois, on ne peut pas vraiment trouver un progrès dans lequel le résultat de l'apprentissage émerge. Donc, on découvre avec les étudiants sur les résultats de l'apprentissage et les vidéos que vous avez vues. Donc, en fait, on demande aux étudiants d'évaluer ou s'auto-évaluer le résultat. Alors, quelles actions sont critiques pour vous, ce que nous posons comme question et quelles sont les expériences nécessaires pour vous pour définir l'expérience transformatrice? Et on pose la question, vous avez développé cet exercice d'apprentissage. Est-ce que cela correspond à vos besoins, vos critères? Donc, il faut échanger la manière dont vous êtes en tant qu'enseignant, ensemble avec les étudiants. Voilà un commentaire sur quatre, un des commentaires sur quatre vidéos. Donc, merci Mika et je sais très bien que vous êtes en train de faire des recherches et aussi sur le contrôle des disciplines dans les cours et vous êtes en train de, en fait, transformer en apprenant. Donc, c'est une transformation de l'évaluation. Donc, vous pouvez utiliser le cadre SDG ou ODD pour, en fait, développer votre réseautage. Il ne s'agit pas d'une évaluation pour contrôler parce que ça peut miser sur la transformation et la créativité, mais il s'agit d'une évaluation pour poser des meilleures questions et avoir plus d'engagement de la part des élèves. Je pense que c'est ça qui est essentiel dans la transformation de l'éducation. Et c'est pour ça, le titre de cette publication de l'UNESCO s'appelle « Réimaginer le futur ». Alors, maintenant, je vais donner la parole à Dr Stee pour quelques mots de clôture. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans les vidéos ou qu'est-ce qui vous a marqué de nos conversations ? Merci. Je pense que les citoyens actuels vont vous faire face à des choix corrects sur la sélectivité. C'est toujours un défi pour une génération jeune. Alors, le fait que nous faisons un bon choix est toujours un défi et cela doit être possible en classe. Cela est intégré dans le cours de l'enseignement, de la formation des enseignants, en profitant de jour. Cette expérience particulière en classe basée sur les méthodes d'apprentissage uniques et authentiques et les recherches des actions simples faites par les étudiants et l'établissement de la pensée critique. Ils sont des éléments utiles pour aider les étudiants à faire un bon choix. Alors, 30 et 40 ans avant, lorsque j'étais à l'école, je n'étais pas informé de ce que les étudiants doivent faire. Donc, j'avais eu les difficultés de faire un choix ayant une résilience, mais on apprend tout au long de la vie, on explore notre vie. Nous avons trois chemins pour l'apprentissage formel, informel et non formel. Et l'apprentissage non informel à travers le dialogue serait utile si on continue à se dialoguer avec les collègues et les amis. Donc, c'est une chose que nous devons faire apprendre les étudiants, surtout de faire un bon choix pour un bon avenir. Je vous remercie. Oui. Donc, c'est un commentaire très profond concernant les choix. Le prof Mika a également dit qu'il s'agit d'un apprentissage de poser des meilleures questions. Donc, c'est lié au choix d'options. Donc, en fait, quand j'étais à l'école, le choix était fait par les enseignants. Les participants n'avaient pas de choix. Donc, il fallait apprendre ce que les enseignants nous enseignent. Mais ça ne va pas aider beaucoup dans l'avenir qui est un certain imprévisible parce que nous donnons, en fait, la confiance aux apprenants de faire le choix, ce qui devient de plus en plus crucial. Donc, je vous remercie toutes les deux. Et avant de clôturer, j'aimerais bien vous dire que le sondage est ouvert. Donc, vous allez avoir le sondage sur le Slido. Donc, vous pouvez accéder au sondage en utilisant votre téléphone mobile. Vous pouvez scanner le code QR ou vous pouvez vous accéder à Slido.com et taper le code 020 067 si vous n'avez pas de caméra pour scanner le code. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Donc, il faut choisir quatre choses les plus importantes. Quelles choses qui vous semblent importantes pour transformer l'éducation ? Donc, vous pouvez deviner, vous pouvez toujours changer de réponse. Donc, c'est la beauté de ce genre de sondage. Donc, vous pouvez faire le choix. Et si vous voulez changer de choix, ce n'est pas grave. C'est à vous de changer le choix. Et en remplissant ce sondage, j'aimerais bien vous rappeler que tous les supports de ces ateliers sont disponibles sur le bouton de discussion. Tous les documents sont disponibles et consultables. Donc, vous pouvez y accéder. Donc, veuillez accéder au portail de la conférence et le bouton de discussion pour accéder à tous les documents de cette conférence. Donc, je peux voir le graphique qui bouge, donc la barre qui bouge selon les réponses des participants. Donc, prof Mika va partager ou donner quelques mots de clôture. Et en fait, de notre point de vue ou de notre côté, nous souhaitons également souhaiter donner ou exprimer nos remerciements à notre organisateur. Donc, l'UNESCO, Aspernet, Foutalet, il y avait également des gens qui participent. Donc, Eric Ashtallah et Mélanie qui ont rendu cette séance spéciale possible. Donc, je pense que prof Mika a donné des mots de clôture. Donc, je vais donner la chance à prof Mika. Merci. Merci, Jim. J'aimerais bien faire un petit commentaire additionnel pour bien conclure cette session. Je sais bien que ces projets sont conçus avec les instituts de l'apprentissage pour les enseignants, ASP.net. Je suis très ravi d'être part d'une part de ce projet qui est très puissant pour les élèves et les étudiants. Et en même temps, nous apprenons de l'un l'autre. Donc, je suis très heureuse de faire part de cet institut des enseignants de l'ASP.net. Merci, Katia et Julie, notre équipe entière. Merci et notre leader de l'ASP.net d'être toujours avec nous. En fait, c'est un réseau de longue date avec le plus grand nombre de membres. Ceux qui sont intéressés à l'enseignement transformatrice, on les réfère toujours au réseau de l'ASP.net. Nous pouvons tous imaginer de l'avenir de notre éducation transformatrice. Alors, Dr. Thier, comment vous pouvez maintenir votre inspiration en tant que décideur politique ? Regardez les votes. Tous les participants sont en train de contribuer à notre session. Dr. Thier. Merci, merci d'avoir consacré votre temps précieux avec nous. Comme je viens de le mentionner, d'être un bon enseignant n'est pas facile. Vous devez être prêt pour les élèves et vous ne devez pas trop concentrer sur comment. Alors, pour avoir un soutien, un support pour les apprenants et les enseignants de manière meilleure, il faut créer une communauté qui permet le respect des connaissances. Donc, il faut créer un environnement propice à l'apprentissage joyeux, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Donc, lorsque nous avons une joie dedans, alors nous allons ensemble apprendre avec une productivité élevée. à cette heure-là. Apprenons avec joie. Je vous remercie. Merci, Dr. Thier. Nous avons... Alors, Denis Madilla a mis en place un commentaire et s'est exprimé les gratitudes pour l'organisation de cette session. Et n'oubliez pas que nous allons uploader des matériaux et des dossiers. Cette planète est unique. Il faut que nous donnions tous l'un l'autre et il faut que nous établissions un avenir pour tous pour leur rendre un meilleur espace à travers l'éducation transformatrice. L'ère du nouveau monde sera venue à nouveau et il est temps pour nous, les enseignants et les apprenants. Nous devons faire des efforts de tout cœur pour conserver cette planète. avant la profession, ce qui nous apporte de plus et enseignants pour ayant envie de se reprendre de plus, mais aussi pour apprendre d'amis à travers l'OSD et l'EDD et l'OCM. Je vous remercie de votre écoute et attention. La discussion a bien travaillé. Merci Mika et merci Dr. Thier et merci à toute l'audience qui était avec nous. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée à vous. Et à tous, et Dr. Julie, nous voudraient joindre sur la plateforme. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette session merveilleuse. C'était une bonne chance à faire écouter notre voix de l'ASP.net pour l'éducation transformatrice. et nous allons aider les étudiants et les enseignants à faire un bon choix de manière constructive et compréhensible. Je vous remercie. C'était une modération merveilleuse. Je vous remercie. Merci, merci. Passez une très bonne journée. Et profitez du forum. Et tous les membres de l'ASP.net, nous avons plus de 400 membres de l'USP.net qui écoutaient cette session. C'était...